Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne des équelles for real, your favorite doll, la plus million des millions, la plus pimpante des pimpantes, y'a pas mon 2, y'a jamais, 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 jamais mon 3. Guys, aujourd'hui nous aborderons un sujet d'actualité qui devrait vous plaire. Mais cette vidéo reste avant tout à titre préventif. Comme vous avez pu le voir dans le titre, nous parlerons de Poupotin. Si je vous dis que des gens sont prêts à ingérer des hormones qui sont initialement fabriquées pour faire grossir les animaux, juste pour avoir de grosses fesses, est-ce que vous me croyez ? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous n'en serez point déçus. Dans cette vidéo, nous nous appuierons sur les produits dits grossissants plutôt que sur la chirurgie esthétique en elle-même. En revanche, si la chirurgie esthétique est un sujet qui vous intéresse, après avoir visionné cette vidéo, je vous invite à aller regarder celle-ci. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, il y a de nombreuses manières de faire grossir son fessier. Mais avant que nous rentrions dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à activer la cloche des notifications pour être averti lorsque je sors une nouvelle vidéo et aussi laisser un commentaire. Parce que plus vous allez interagir avec mon contenu et plus YouTube va le mettre en avant sur la plateforme. Abonnez-vous aussi sur Instagram, la famille c'est tout aussi important. Nous pouvons maintenant commencer. Revenons-en à nos moutons d'ailleurs. On va aller de la manière la plus naturelle à la moins naturelle de gagner en volume fessier. Premier point, la nourriture. Avoir une alimentation riche en sucre, en gras, en protéines, peut vous faire prendre du poids de manière générale. Ce qui augmentera la taille de votre fessier. Par contre, contrairement à ce que certaines influenceuses peuvent prétendre, ce n'est pas possible que la nourriture vous fasse prendre à un seul endroit. Et l'un des exemples que j'aime donner, c'est celui de l'influenceuse Mila Jasmine qui disait que son fessier était aussi protubérant grâce à la pizza. Voilà, bah tu vois, ça passe. Aussi, quelle idée de se faire des c*** comme ça en 2017 ? Bah écoute, c'est la pizza. Genre la pizza va te faire prendre du poids, mais seulement dans les fesses. Pas à nous Mila Jasmine, pas à nous. Deuxième point, le sport. En ciblant son fessier avec des exercices qui auront pour but de développer cette zone, il est possible d'augmenter le volume de ce muscle. Donc de prendre des fesses. Attention, il n'y a pas de miracle. Vous ne pouvez pas avoir la morphologie de Nabila, c'est-à-dire être très mince et espérer avoir l'arrière-train de Doxyyao en allant à la salle. Ce n'est juste pas possible. Et puis attention aussi parce qu'il y a certaines fit girls qui trichent en se faisant injecter de l'acide hyaluronique dans les fesses. Et elles viennent vous faire croire ici que c'est grâce au sport, alors que pas du tout. Il y a aussi celles qui font des BBL et qui vont vous faire croire que c'est les sports qui a permis qu'elles soient comme ça aujourd'hui, alors que c'est la chirurgie esthétique. Tout ça dans l'unique but de vous berner et surtout de vous vendre des programmes sportifs qui les auraient aidées à devenir ce qu'elles sont aujourd'hui. Une autre magouille aussi, c'est celle des fit girls qui mettent des coques au niveau des fesses pour vous faire croire que la salle de sport leur a permis d'avoir un fessier aussi rebondi, bien galbé, alors que la réalité est tout autre. Après bien sûr, comme j'aime le préciser, en tenant ce genre de propos, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas vraiment des filles qui ont ce genre de fesses grâce à la salle de sport. Pas du tout. Je dis juste qu'il faut faire attention parce que tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux n'est pas vrai. Voilà pourquoi ici, sur la chaîne des Ezekiel For Real, votre safe place, je ne cesse de vous répéter de n'envier personne. Le monde est méchant, tout le monde ment. Tout le monde ne ment pas, mais beaucoup le font. Troisième point pour gagner en volume fessier, le lifting colombien. Le lifting colombien, comme son nom l'indique, c'est une pratique qui nous vient de l'Amérique latine, plus précisément de la Colombie. Vous savez, en Amérique latine, il vaut vraiment un culte au corps parfait, notamment celui de la femme. Et ça depuis des années, bien avant même que certains pays comme la France s'y mettent. Le BBL qui s'est maintenant vulgarisé dans le monde entier vient aussi d'Amérique latine pour vous dire à quel point ils sont avancés à ce niveau-là. Du coup, le lifting colombien, c'est une technique visant à faire augmenter les fesses en les insérant dans des ventouses qui vont exercer une forte aspiration et donc leur faire prendre en volume tout simplement. Dès la première séance, les premiers résultats sont visibles et il faut en faire plusieurs pour un résultat optimal. Par contre, ce n'est pas une technique qui est efficace sur le long terme, ça sera plutôt un complément au sport. Encore une fois, ce n'est pas une technique qui va faire des miracles. Passons maintenant aux produits dangereux qui font ou qui feraient grossir les fesses. Par ceux-là, j'entends tout ce qui est gélules, comprimés, sirop, crème, suppositoires, cube magie, injection d'hormones et j'en passe. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a quatre catégories de produits. Il y a ceux qu'on applique par voie cutanée, c'est-à-dire qu'on va mettre directement sur la peau. Donc ça, c'est tout ce qui est crème, gel, huile, pommade. Il y a ceux à administrer par voie orale, donc ceux qu'on avale. Et là, on parle de tout ce qui est comprimés, gélules, sirop. Il y a ceux aussi qu'on s'injecte, comme le Décadurabolin, un stéroïde initialement utilisé par les culturistes pour favoriser le gain de poids. Et pour finir, ceux qu'on introduit par voie anal. Et là, il s'agit par exemple des suppositoires et aussi du cube magie. Oui, oui, vous avez bien entendu, il y a des femmes qui introduisent du cube magie dans leurs fesses pour les faire grossir. C'est quand même assez triste d'en arriver jusqu'à là, mais bon, on n'est pas là pour juger, on est plutôt là pour faire de la prévention. On peut penser que les produits qu'on applique sur la peau pour faire grossir les fesses, par là j'entends les crèmes, les gels, les huiles, les pommades, ne représentent aucun danger, étant donné que ce ne sont pas des médicaments à avaler et que ça ne pénètre pas directement dans l'organisme. Or, ça peut être très dangereux parce qu'à force d'application, ça pénètre la peau et ça se retrouve dans le corps. Donc imaginez-vous avoir tous ces produits dans votre corps, dans votre sang. Imaginez-vous seulement les dégâts. Il y a des crèmes naturelles auxquelles on n'ajoute aucun produit chimique ou produit dangereux, mais en réalité ces crèmes ne sont pas vraiment efficaces. Ce n'est pas en appliquant par exemple une crème à base de beurre de karité ou d'huile de fenugrec que votre fessier va prendre en volume. En revanche, c'est surtout le massage que vous allez faire en appliquant cette crème quotidiennement qui va vous permettre de le galber. Certains fabricants mettent dans leurs produits des substances toxiques et dangereuses pour la santé en vous assurant que c'est du bio ou du 100% naturel. Vous aurez peut-être des résultats, mais à côté de ça, votre santé va se dégrader. Ça peut être dans l'immédiat comme ça peut être dans les années à venir. 1 an, 2 ans, 3 ans, voire même 10 à 15 ans plus tard. Et là, ça peut être une bombe à retardement. Dans le meilleur des cas, vous aurez des boutons, des allergies, des démangeaisons. Et dans le pire des cas, des problèmes de foie, de rein, voire même des cancers. Et puis sachez qu'il y a énormément de faux témoignages et de publicités mensongères afin de vous convaincre de passer à l'achat. Et puis c'est tellement simple de fabriquer des faux avant-après. Tu vas sur internet, tu prends une photo, tu utilises une application qui peut te permettre de déformer le corps de la personne et le tour est joué. Les gens n'y verront que du feu. Voilà pourquoi il faut être vigilant. Et c'est pareil pour tout ce qui est sirop, comprimé, gélules. Sauf que là, c'est beaucoup plus dangereux parce que ça va directement dans le corps. Et j'arrive vraiment pas à comprendre comment les gens réussissent à faire confiance à des meufs d'Insta et de TikTok qui vendent ce genre de produit. Sachant que dans la plupart des cas, ce sont elles-mêmes qui les fabriquent. A-t-elle un laboratoire pour se permettre de fabriquer et de vendre ce genre de produit ? Non. A-t-elle une autorisation, une licence ? Non. La liste de ces ingrédients figure-t-elle sur le flacon ? Non. Encore faut-il qu'il y en ait un. Si oui, est-elle exhaustive ? Non. Es-tu sûr que dans son produit, il n'y ait pas de substances toxiques ou dangereuses pouvant te porter préjudice ? Non. Est-ce réellement quelqu'un de confiance et de fiable ? Tu ne sais pas. Ok. As-tu conscience des risques que tu es en train de prendre ? Non. Est-ce que vous savez que dans certains comprimés, gélules et sirops que vous prenez, on y retrouve de la cypro-heptagine ? Mais qu'est-ce que la cypro-heptagine ? La cypro-heptagine, c'est un antihistaminique, c'est-à-dire un médicament pour traiter les allergies. Et ce médicament a été détourné pour faire grossir les gens qui le souhaitent. Surtout celles qui veulent faire grossir leurs fesses. Et l'un des effets secondaires de ce médicament, comme je viens de l'expliquer, c'est la prise de poids. Voilà pourquoi il a été détourné. Il contient en effet des molécules qui provoquent la faim. Donc quand vous allez en prendre, vous allez avoir faim. Et pour répondre à ce besoin, vous allez manger. Suite logique, vous prendrez du poids. Et comme vous prendrez du poids de manière générale, vos fesses aussi grossiront. Sauf que la prise de cette molécule n'est pas sans danger. Et elle expose à de nombreux effets indésirables. Comme la rétention urinaire, des somnolences, des vertiges, des troubles du rythme cardiaque et des atteintes du foie. Dans ses compléments alimentaires grossissants, on y retrouve aussi de la dexamétasone. Qui est un produit utilisé illégalement dans les élevages pour faire grossir rapidement les animaux. Certes, les compléments alimentaires grossissants qui en contiennent fonctionnent plus ou moins et sont plus ou moins efficaces. Mais les effets secondaires ne sont pas moindres. Et ces compléments alimentaires peuvent provoquer l'hypertension artérielle, un gonflement du visage et de l'abdomen, des maux de tête et des bouffées de chaleur. La dexamétasone est même capable de déséquilibrer une hypertension artérielle et un diabète déjà présent. Il y a une femme en Seine-Saint-Denis qui a été arrêtée et condamnée à un an de prison avec 6 mois fermes. Parce qu'elle vendait des cures de compléments alimentaires grossissants contenant de la dexamétasone. Avec la promesse, bien évidemment, de ne faire que grossir les fesses. Comme si c'était possible. A des prix allant entre 70 et 120 euros. Or, c'est super, super, super dangereux. Parce que quand on prend ce genre de substance, on dérègle complètement son système hormonal. Étant donné qu'à la base, ce sont des produits qui sont destinés aux animaux. Et on s'expose aussi à de très gros risques pour la santé. Non mais sérieux, vous vous voyez prendre des produits qu'on donnerait à des chevaux ? Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai toutes mes sources dans la barre de description. Pour ceux qui voudraient se documenter ou même vérifier la fiabilité de mes informations. Le principe est aussi le même pour tout ce qui est sirop. Sauf que là, c'est un produit qui est liquide. Il fut un temps où la mode, c'était d'être chargée. Donc chargée, c'est-à-dire avoir de grosses cuisses, de grosses fesses, une poitrine assez volumineuse. Tout en ayant un ventre plat. Et pendant cette période, toutes les filles qui étaient skinny étaient plus ou moins complexées à cause de ça. Et elles voulaient à tout prix prendre du poids. Et pour cela, elles prenaient le sirop apétamine. Il y a plein d'autres sirops, mais apétamine, c'est vraiment THE référence des sirops grossissants slash pour les fesses. Je prends bien le temps de dire grossir slash pour les fesses. Parce que comme je l'explique depuis le début de cette vidéo, aucun complément alimentaire ou médicament ne peut faire grossir qu'une seule partie du corps. Et là, en l'occurrence, on parle des fesses. Non mais sérieux, quel complément alimentaire va vous permettre de prendre de la poitrine, des fesses, des cuisses, tout en vous donnant une taille de guêpe et un ventre méga plat ? Il faut arrêter de rêver les filles, franchement, soyons réalistes. Apétamine contient aussi de la ciprohectadine, dont je vous parlais tout à l'heure, molécule qui provoque la faim. Déjà, il faut savoir qu'apétamine, c'est un produit qui est interdit en Europe. Donc, lorsqu'il rentre sur les territoires français, c'est de manière illégale. Comme pour les autres produits, il n'est pas sans conséquences. Et il peut provoquer chez celles et ceux qui en prennent la somnolence, la fatigue, des nausées et des malaises. Il y a même une Américaine du nom de Hacha Grande qui s'est crachée en voiture parce qu'elle s'est endormie au volant après avoir pris apétamine. Sans oublier le décès de la mère d'une jeune femme parce qu'elle prenait apétamine alors qu'elle avait déjà des problèmes de santé. Elle s'est alors retrouvée dans le coma et elle en est morte. Du côté du Sénégal, c'est pareil et la cousine d'une jeune femme est décédée suite à la prise de sirop et de comprimé pour grossir. Ma cousine est morte fin janvier à cause de comprimé et de sirop pour grossir. Elle en a pris pendant des mois pour préparer l'arrivée de son mari qui revenait d'Italie. Après son décès, le médecin nous a expliqué qu'elle était devenue diabétique à cause de ses produits. Et puis même j'ai oublié de préciser, le sirop apétamine et bien d'autres sirops ainsi que des comprimés peuvent rendre aveugle dans certains cas et peuvent aussi provoquer des arrêts cardiaques. Donc le risque n'est pas à prendre à la légère. Je connais deux filles qui en ont pris et je peux vous dire que leur prise de poids sans vouloir critiquer n'était pas du tout uniforme. Elles qui voulaient seulement prendre des fesses se sont retrouvées aussi avec de gros joues, de gros bras et de gros ventres. Alors que l'objectif principal c'était de prendre des fesses. Elles en ont pris mais par rapport au reste, c'était pas beaucoup. À quoi bon prendre des risques pour ne même pas atteindre le résultat recherché ? Est-ce que ça en vaut la peine ? Concernant les suppositoires, c'est le même principe. C'est dangereux, très dangereux. Sans compter que certains sont fabriqués de manière artisanale par des personnes non agréées à le faire, dans des conditions sanitaires douteuses, avec des produits illégaux et toxiques. Certains vous vendront ça comme étant des produits naturels à base de plantes. Mais est-ce vraiment fiable ? Et quand bien même ce serait vrai, comment pouvons-nous être sûrs qu'il n'y a que ça comme ingrédient ? Et ces produits naturels dont il ou elle parle, est-ce qu'ils sont faits pour être introduits dans un anus ? N'y a-t-il aucun risque ? Des tests ont-ils été faits en amont ? Des études peut-être ? Tout ça pour quoi ? Avoir gros cuit ? Ah oui, 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 je vous montre aujourd'hui comment faire un suppo naturel, un suppo faire maison. Oui, c'est ça que vous attendez, non ? Au lieu de vous abonner, vous ne vous abonnez pas. Abonnez-vous. Quand vous allez vous abonner, vous allez partager, vous allez commenter. Ma chérie, tu es déjà en forme, je veux juste avoir plus de fesses, plus de hanches, fermez les gros, viens prendre le suppo, spécialement pour ce genre de carat. Pour ceux qui veulent seulement avoir les fesses et les hanches uniquement et casser le ventre. Chape, chape. Un dosage de malade composé des AKH, Kaka d'éléphant, qu'il y a plein d'autres, plein d'autres, mais les filigrées et les différents juifs, les juifs de malade bien toussés. Et c'est la même chose pour les cubes magiques que certains introduisent dans leurs fesses. D'après les croyances de certaines femmes, ils favoriseraient l'accumulation de graisse dans cette zone, donc au niveau des fesses. Or, c'est un produit alimentaire qui, par sa forte teneur en sel et en glutamate, peut être très corrosif pour la muqueuse anale et provoquerait donc des dérèglements hormonaux, des allergies, des plaies, des maladies et même des cancers, notamment celui du côlon, étant donné que c'est dans l'anus qu'il faut introduire ce genre de produit. Position favorable, allonger les fesses en l'air. Trois fillettes en tout tourun admisent ici à l'hôpital de district de Bafia dans un état inquiétant. Les fesses en état de pourrissement. L'histoire révèle qu'elles se sont injectées du cuivre magique dissous dans de l'eau, avec pour objectif de faire grossir les fesses. Les douleurs fessières se sont tuméfiées et elles se sont absédées. Donc du coup, nous assistons ici à des abcès fessiers très profonds. La peur habite les parents. Edwige et Pauline, 14 ans, toutes deux, élèvent en classe de 3e année au lycée technique de Bafia-Lambeta. L'aînée Charlotte, 16 ans, élève en classe de 1e au lycée bilingue. Encore sous les feux d'une puberté apparemment ravageuse, elles avaient pour rêve chacune d'avoir un postérieur rebondi et attirant. On n'oublie pas aussi les injections de Décadurabolin, qui est un stéroïde utilisé par les culturistes pour favoriser le gain de poids. Et cette tendance, on la retrouve beaucoup au Congo. Vous l'aurez compris, si j'en parle, c'est que cette pratique a aussi des effets secondaires qui ne sont pas à prendre à la légère. Et on note donc de l'hypertension, des maux de tête, des segments de nez et de l'acné. Conclusion, en Afrique, être bien en chair ou en forme, comme ils appellent ça, et avoir de grosses fesses aussi, ce sont des standards de beauté qui existent depuis la nuit des temps. C'est synonyme de beauté, d'être en bonne santé, de fertilité, et ça fait fantasmer beaucoup d'hommes. Je crois que nous avons nos critères. C'est la femme en chair, communément qu'on appelle à ou là-bas. Contrairement à l'Occident, où c'est vraiment la femme mince qui va être le standard principal de beauté, bien que ça ait évolué depuis quelques années. Génétiquement, il faut savoir que beaucoup d'Africaines sont formées ainsi, sans avoir eu recours à la chirurgie, c'est-à-dire cuisses, fesses volumineuses, avec une taille assez fine et bien marquée. Le problème, c'est qu'en Afrique, par manque de moyens, les femmes ont recours à des techniques ghetto pour faire grossir leurs fesses. Suppositoire bio fait maison, dont on ne connaît pas vraiment les ingrédients, comprimé, sirop, gélules, contenant des substances dangereuses pour la santé, vendues sur le marché noir, et présentées comme étant des produits naturels. Ça, c'est pour les fesses. Ça, c'est pour les fesses sirop. Mais à ça, c'est un pommade pour les fesses. On utilise ça comment ? On frotte dessus. Massage. Tu frottes. Pour laisser aussi du masque. Lorsqu'elles utilisent ces médicaments, il n'y a pas d'effet secondaire ? Non, il n'y a pas d'effet secondaire. Il n'y a pas de client qui a dit une fois qu'il a payé médicaments des seins, médicaments des fesses, qu'il y a des effets secondaires dedans. Non, il n'y en a pas. Et pour finir, injection de stéroïdes dans le fessier, alors que ce n'est pas sans risque. Même si ces produits donnent des résultats et sont a priori efficaces, le risque sanitaire n'en reste pas moindre. J'ai fait le constat que certains de ces produits s'emportaient de plus en plus en France. Alors mes nanas d'Afrique, de France et d'ailleurs, faites attention parce qu'il y a des conséquences qui sont irréversibles. Je ne dis pas que la chirurgie esthétique n'est pas dangereuse. Il y a aussi des risques, mais pas autant que tous ces produits-là que je viens de citer. Sauf pour le BBL, qui est l'opération de chirurgie esthétique la plus dangereuse. Mais au moins avec la chirurgie, vous êtes suivi par un chirurgien, on check, on vérifie si tout va bien, si rien n'est infecté. Donc s'il vous plaît, faites attention. Et c'est pareil avec les théminceurs qu'on vous vend, qui peuvent être très dangereux. Enfin, certains théminceurs, pas tous, mais certains peuvent être très dangereux. Et ils peuvent causer des AVC, des crises d'épilepsie, de la tachycardie, de l'hypertension, des troubles du rythme cardiaque, des vertiges, de l'anorexie et des céphalées. Et vous savez pourquoi ? Tout simplement parce qu'on y retrouve du sildenafil, qui est un dérivé du Viagra. Viagra qui est un médicament pour les hommes qui ont des problèmes d'érection. Et on y retrouve aussi de la sibutramine, une molécule prescrite aux personnes souffrant d'obésité morbide. Ces deux molécules sont d'ailleurs très dangereuses et interdites. Mais ça, vos vendeurs et vos vendeuses de thé, ils ne le vous disent pas. Au mieux, ils ne le savent pas parce qu'ils sont un culte et ils ne sont pas renseignés sur leurs propres produits, ce que je trouve très grave. Et au pire, ils le savent, mais ils continuent quand même de vous vendre ces thé-là alors qu'ils en connaissent les dangers, ils en connaissent la composition. Pareil aussi pour les secrets de femmes, qui sont des produits que les femmes vont introduire dans leur vagin. Alors ça peut être de la poudre, des sticks, des crèmes, des espèces de gelées assez visqueuses, gluantes. Tout ça pour que leur vagin soit plus serré ou resserré et plus agréable lors des rapports intimes avec leur mari. Tout ça pour les garder et pour qu'ils n'aillent pas voir ailleurs. Comme si ça, ça pouvait suffire à garder un homme. Quelqu'un qui veut te tromper, il va te tromper. Même si tu assaisones, tu mets tous les épices que tu veux là-bas, si on veut te tromper, on va te tromper. En plus de ça, c'est super dangereux et vous mettez votre santé en danger. Déjà, la composition de ces produits en général, elle n'est pas ouf. Et aussi, il ne faut pas oublier que le vagin, c'est un organe sensible. Et rien, mais vraiment rien, ne doit y être introduit. À part si votre gynécologue vous prescrit un quelconque médicament. En utilisant ce genre de produit, dans le meilleur des cas, vous pouvez dérégler votre flore vaginale. Et vas-y, ça, ça peut se rétablir très rapidement. Il n'y a pas vraiment de grand problème pour rétablir ça. Et dans le pire des cas, ça peut provoquer l'infertilité et des cancers comme celui du col de l'utérus. Voilà, au cas où vous ne saviez pas. Donc, encore une fois, je vais le répéter parce que c'est une vidéo à titre préventif. Faites attention à ce que vous introduisez dans votre corps. Et ça, peu importe la voie par laquelle il passe. Donc là, je vais vous mettre le témoignage d'une femme qui parle anonymement, bien sûr. Et cette femme, elle est devenue infertile, justement à cause de l'utilisation des secrets de femme. Et ce lourd secret, elle le cache à son mari parce qu'elle a peur qu'il la quitte. Dieu merci, ils ont déjà eu deux enfants ensemble. Mais bon, c'est quand même assez dommage d'en arriver à là. Alors, je pense que les secrets des femmes qu'on appelle aussi ***, je ne conseille pas. Parce qu'aujourd'hui, je souffre. C'est vrai que j'ai déjà deux enfants. J'ai envie d'avoir encore des enfants. Mais ça m'a vraiment gâché. Je ne peux plus avoir d'enfants. Et je cache ce problème à mon mari. Parce que j'ai vraiment peur qu'il me mette des ans. Il est beaucoup croyant et je le cache, c'est vraiment compliqué. Si vous voulez prendre ou perdre du poids, adaptez votre alimentation en fonction de votre choix. Pratiquez du sport, voyez un nutritionniste s'il le faut. Mais ne vous laissez surtout pas amadouer par les vendeurs 2.0 de TikTok et d'Instagram avec leurs produits miracles. Et surtout, ne risquez pas votre vie à cause du désir des hommes. Les modes, les tendances et les goûts de ces derniers changent. Hier, la préférence était peut-être aux femmes chargées. Aujourd'hui, elle est aux femmes skinny. Et demain, ça peut encore s'inverser. Si vous voulez changer, libre à vous, mais faites-le pour vous. Imaginez que vous décédez parce que vous avez décidé d'introduire toutes sortes de mixtures dans vos fesses pour les faire grossir, pour faire plaisir à votre homme. Que dira-t-on à votre famille ? Et puis attention, gros disclaimer, parce que je vois certains petits filous venir. Je ne dis pas que les femmes qui veulent prendre ou perdre du poids le font forcément pour plaire aux hommes. Elles peuvent le faire pour leur satisfaction personnelle. Voilà, au moins, comme ça c'est dit, on ne vient pas me serrer le col. Mais soyons réalistes, certaines le font pour les hommes. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que vous avez pu apprendre beaucoup de choses. Et puis, j'espère aussi que j'ai réussi à dissuader certaines personnes d'utiliser ce genre de produit parce que c'est très dangereux. Vaut mieux plutôt prévenir que guérir. Et c'est vraiment pour ça que j'ai fait cette vidéo parce que quand je traîne sur les réseaux sociaux, je vois trop de vidéos qui me font mal à la tête. Je vois certaines de ces vendeuses vendre des produits qui peuvent être hyper dangereux. Et il y a des personnes à qui ça intéresse. Et c'est vraiment ça que je trouve grave. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je ne vois pas beaucoup de personnes faire de la prévention. Et je me suis dit qu'à mon échelle, je peux quand même essayer de changer les choses. Même si je sais que je ne vais pas faire un grand miracle. Mais voilà. Donc dites-moi si elle vous a plu. Dites-moi aussi le genre de vidéo que vous voulez que je fasse. Désolée, je brille. Que vous voulez que je fasse sur ma chaîne. Et puis, je vous fais de gros bisous. Et allez me suivre sur Instagram. C'est super important. Donnez-moi de la force. La famille, je vous fais de gros bisous. Je ne vais pas vous dire à la semaine prochaine parce qu'en ce moment, j'essaye d'être un peu régulière sur tous les réseaux. Donc c'est dur d'être vraiment assidue partout. Mais voilà. Je vous fais de gros bisous. A très, très, très vite.